La gêne causée par notre intrusion dans sa loge était derrière nous, et là c'était le moment de vérité. Il fallait passer à la négociation. Je dois le convaincre de faire une apparition à la fête de Jay, et j'ai de l'argent pour ça, donc si on peut trouver un arrangement, tout sera parfait. Un bon potamoine ne sait pas quoi faire de son argent, et il m'a demandé de lui fabriquer une voiture kit, comme dans le cas 2000. Mais il y a autre chose, il me donnera une belle somme d'argent si j'arrive à vous convaincre de venir à Las Vegas pour ses 40 ans et sa soirée années 80. Sa soirée d'anniversaire années 80. C'est vous les années 80, monsieur. Vous êtes venus au bon endroit, le show s'appelle « Célébrer les années 80 avec David Asseloff ». On a 10 000 spectateurs. Si nous parlions un peu d'argent, vous savez, je ne fais plus vraiment d'apparition maintenant, sauf si on me paie très cher. Il faut qu'on passe un marché. Je l'ai trouvé, je suis là, il faut que j'y arrive. Il vous a proposé quelle somme ? Je ne peux pas mentir à David Asseloff. Il a offert de me verser 100 000 dollars de plus si j'arrivais à vous convaincre de faire une apparition pendant sa fête anniversaire. Je pensais vous donner 50 000. Je garde l'autre moitié, vous faites une apparition, et tout le monde est content. Et si vous me payez 90 000 et que vous gardiez 10 000 ? Seulement 10 000 dollars ? Christy et moi, on est allés jusqu'en Suède, du jour au lendemain. On a pris des chambres, des voitures, des taxis. J'ai déjà claqué les 10 000 dollars. Si je refuse, combien ça va te rapporter ? Rien. Rien ? Donc tu vois, tu viens de te faire 10 000 dollars. Je suis venu jusqu'en Suède pour gagner seulement 10 000 dollars ? Bon, écoute, j'adore ton émission, et comme vous êtes sympa avec moi, pourquoi on ne ferait pas un jeu ? Pierre, papier, ciseaux, disons que si vous gagnez, on partage en deux. Ok. Si je gagne, c'est moi qui décide. D'accord. C'est bon ? Ça me va. Ouais. Un, deux, trois. La dynamite explose tout. La dynamite, c'est Pierre, papier, ciseaux. Dynamite. C'est Pierre, papier, ciseaux. Il n'y a pas de dynamite dans Pierre, papier, ciseaux. Discute pas avec David Asselineur. Faut que tu recommences. C'est Pierre, papier, ciseaux. Pas de dynamite. C'est nouveau la dynamite. Pas du tout. C'est Pierre, papier, ciseaux et dynamite. Mais non ! Tout le monde sait que je suis le champion de Pierre, papier, ciseaux, parce que je connais la dynamite. Et la dynamite bat tout. Elle explose la pierre, le papier et les ciseaux. Tout. La dynamite déchire. La dynamite, c'est de la triche. On ne discute pas avec David, donc on a recommencé. C'est parti. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Bâle les ciseaux. Moitié, moitié, monsieur. Merci beaucoup. On a un accord. On s'est serré la main. Boum ! Profitez du concert. Il se peut que je monte sur scène et que je fasse quelque chose qu'il appréciera beaucoup. C'est génial. Ça marche ? Merci de ne pas être énervé en nous trouvant ici. Non, j'ai adoré. Merci. Merci à vous deux. Profitez bien. On se tire. Ouais, merci. Je t'avais dit que ça marcherait. Tu vois, je sais m'y prendre avec Asseloff. Je devrais être augmentée. C'est grâce à moi qu'il a été sympa. Par augmentée, tu veux dire un marche-pied ? Demi-portion ? J'aurais peut-être dû en demander plus. Je vais arriver. Merci. Sous-titrage ST' 501